Merci. Comment ça va, madame Victoria ? Disons que s'il peut amener quelques personnes, s'il n'y a pas mal, on n'y va pas. S'il n'y a pas mal, on n'y a pas mal. Sous-titrage ST' 501. 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 Alors ça, ce sont des romans qui sont des romans avec des histoires enracinées, pour simplifier. Mais quand même, quelle est la part de l'imaginaire dans l'écriture d'un roman ? Pour ma part, l'imaginaire dans l'écriture d'un roman tient essentiellement aux personnages et aux rapports qu'ils entretiennent entre eux par rapport à la réalité du récit. C'est-à-dire que la cavalcade des enfants roi, c'est-à-dire que la cavalcade des enfants rois s'adosse ou s'appuie sur une réalité qui a eu lieu pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui est la situation des orphelins que devenaient les orphelins lorsqu'ils quittaient leur famille d'accueil. Comment étaient-ils récupérés, etc. Et donc là, on a une réalité historique, hélas, terrible. Et puis, il y a ces personnages qui vont, eux, vers l'avenir, bien entendu, et qui veulent vivre leur vie et aller vers l'avenir. Donc là, on est dans l'imaginaire. Moi, j'ajouterais que très souvent, mes lecteurs me demandent, est-ce que l'histoire est vraie ? Alors, est-ce important ? En fait, vous lisez quelquefois des histoires vraies dont vous ne percevez pas qu'elles sont vraies, et quelquefois des fictions, si vous voulez, qui vous donnent véritablement l'impression d'avoir affaire à des personnages de chair et de sang dans une histoire. Personnage, justement, inventé factice, roi et lointain de lui. C'est ça qui est important. En fait, donc, la part de l'imaginaire, ou la réalité que vous rapportez, je pense que pour un lecteur, ça n'a pas beaucoup d'importance. L'importance, c'est véritablement que l'histoire vous capture, vous capture. C'est inscrit dans une thématique pontuaire. Tu fais énormément de documents de recherche historique, notamment sur la dernière guerre mondiale, sur les juifs, etc. Et on est un peu dans cette même thématique, avec des enfants qui sont orphelins ou qui sont pourchassés. Et je disais que moi, ça m'a fait penser à Stephen King et Stand By Me. C'est-à-dire que c'est ces livres qu'on aurait voulu écrire et voir quand on avait 13 ans, où ce sont les enfants qui regardent le monde, les enfants qui sont les héros et les victimes du monde, avec tous leurs défauts. Et c'est bien le cas dans ce roman. C'est des rencontres d'enfants qui fuient. Je pense que c'est tout à fait, absolument, c'est la position du livre. C'est-à-dire que ce sont des enfants qui sont pourchassés par le réel, qui, lui, le réel est assez atroce, et qui veulent, d'une part, s'en échapper, mais à l'intérieur de ce réel et de vouloir s'en échapper, ils veulent reconstruire un monde qui soit beaucoup plus équilibré, qui soit beaucoup plus fraternel, et qui, encore une fois, veulent échapper à cette réalité. Mais ils la reconstruisent, c'est-à-dire construisent une autre réalité qui est la leur. Voilà. Et la comparaison avec Stand by Me, c'est tout à fait magnifique, parce que c'est vrai que je n'y avais pas pensé, je le dis honnêtement. Et donc, mes personnages, les personnages de ce roman, à la fois, ils sont dans une situation bien précise, puisque ça se passe à partir de 1941, toute l'année 1941, et qu'ils sont des orphelins qui vagabondent et sont récupérés par la société, qui va les entraver, en quelque sorte, à nous en échapper, et vont recréer un autre monde. Ils vont tellement recréer un autre monde qu'ils vont entrer dans la résistance. Car ce que peu de gens savent, et j'ai écrit un livre là-dessus, c'est pour ça que j'en parle très clairement, il faut savoir que de novembre 1940 à fin mai 1941, les premiers résistants à l'occupant d'Asie, ce furent les adolescents, les pré-adolescents et les enfants. Alors bien sûr, ils ne faisaient pas le coup de feu, mais ils collaient des affiches, ils portaient des messages, ils volaient des documents dans les commandes en tour. Chacun se souviendra probablement, à Limoges, des adolescents qui ont fait un travail absolument admirable, et dont il y a presque eu un procès. Bref, donc eux, mes personnages, par un retour de circonstance, vont entrer dans la résistance, c'est-à-dire qu'ils vont préparer le monde. Il y a des romans sur Marx, mais c'est tous des romans sur les hommes, les relations de l'individu, parfois les secrets de famille, dans le terroir, mais aussi dans les racines. Dans les racines, oui, avec ce que je recherche aussi, c'est des deux dramatiques, beaucoup de suspense, c'est-à-dire le lecteur en haleine, le garder, qui veut jusqu'à la fin, ce qui n'est pas facile dans un roman, sans perte de vitesse, sans chute dans l'écriture, en gardant toujours le rythme, et l'amener vers la conclusion, qui dans les romans, même dans les romans comme celui-ci, vous avez un grand suspense, qui a toujours eu une femme logique. Le proie de France a été plus puissant que le pape à l'époque, et a voulu promouvoir une version de la religion toute française, qui était déjà beaucoup plus moderne et beaucoup plus avant-gardiste que le catholicisme de l'époque. Alors, il y a dans votre livre, on va revenir un peu sur les valeurs qui sont évoquées, et tout le monde étant gaulliste aujourd'hui, j'ai choisi cette phrase de Charles de Gaulle qui peut surprendre un certain nombre. Je suis un monarchiste, la République n'est pas le régime qu'il faut à la France de Gaulle. Oui, tout à fait, il faut rétablir cette vérité première, que je viens de vous énoncer, ce sont avant tout, premièrement, les rois de France qui ont fait la France, son unité territoriale. Aujourd'hui, vous voyez, en Catalogne, ailleurs, il y a des problèmes de régionalisme, qui sont de plus autonomie, qui sont de plus en plus prégnants. Et bien, si la France est aussi compacte, aussi cohérente, c'est grâce au roi de France. Cette unité s'est faite, construite autour du domaine royal qui allait d'Orléans à Paris. Et ils ont su ajouter, à la fois par des mariages, par des guerres, toutes ces provinces de France. Et bien sûr, ici, vous êtes bien placés pour le savoir, puisque le comté de Nice a été à l'air, a pas annexé, puisqu'a rejoint la France en 1860, après le référendum. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut se méfier de certains, le gouvernement de François Hollande, avec Cambadélis, Boscovici et Vincent Péion. Arrêtez pas de nous seriner au journal de 20h en disant que la France était née en 1789. Quand j'entends ce gouvernement socialiste oser de dire des telles conneries à la télévision au journal de 20h en disant que la France est née en 1789, donc j'ai voulu écrire ce livre pour expliquer qu'il fallait cesser que France Télévisions et les ministres du gouvernement Hollande disent des conneries. Cela dit, dans votre livre, on veut dire qu'il y a toutes les valeurs républicaines qui sont mises en avant. Moi, j'ai cité quelque chose qui est un livre qui est équilibré. Il faut comprendre que la France est le produit d'un double héritage, à la fois monarchique et chrétien, comme je vous l'ai expliqué, mais aussi laïque et républicain. Et il faut être fier des deux piliers de notre France. On sait, Emmanuel le Roi Ladurie, que j'ai longuement interviewé pour mon livre précédent, et qui me disait que justement, la France, l'histoire de France, les rois de France sont des personnages absolument loin d'être détestables, et surtout, ce sont les meilleurs marqueurs chronologiques pour apprendre l'histoire à nos enfants. Vous savez, quand on apprenait Charles VII, le Sage, Louis X, le Hutin, aujourd'hui, tout le monde se gosse de cette manière d'apprendre l'histoire de France à nos enfants. Au moins, pour les personnes les plus âgées ici, vous avez des bases, des fondamentaux de l'histoire de France que nos enfants n'ont plus, parce qu'aujourd'hui, ces pédagogistes du ministère de l'Éducation nationale ont absolument détruit la manière d'enseigner l'histoire à nos enfants. C'est très bien, une bonne manifestation, malgré les intempéries. Malgré les intempéries, on a réussi à faire quand même quelque chose de bien, une belle réussite. Très bon cru, très bon cru, avec de très bons auteurs. Quelques absents, bien entendu, parce qu'à cause des intempéries, les gens n'ont pas pu accéder au site. Mais sinon, c'était un bon cru, effectivement. J'attends des auteurs, mais des vrais auteurs. C'est-à-dire que moi, j'ai été déçu du monde politique, comme je le suis déjà, mais j'ai été doublement déçu des hommes politiques qui devaient venir à cette manifestation et qui ne sont pas venus. Donc j'en attends des gens comme Luc Ferry, par exemple, comme Bernard Lévy. Musso, pour la littérature, qui se lie assez facilement. Et voilà, donc j'attends des gens comme ça. Mais des gens qui tiennent leurs engagements, surtout. Moi, c'est Luc Ferry, parce que d'abord, c'est un personnage que j'aime beaucoup et qui fait de belles choses. Après, il y a Onfray également, ce serait bien. Ce serait même très bien. C'est les deux que j'attends depuis très longtemps. J'en ai plein d'autres. J'ai Orsona, j'ai Lenoir, j'ai plein d'autres auteurs. Il y a plein d'auteurs que j'aimerais avoir depuis très longtemps et qui me sont pour l'instant pratiquement inaccessibles. Et je trouve ça dommage. J'en ai Sous-titrage ST' 501